Est-ce que tu as 2-3 outils que tu trouves Wahoo et que tu recommandes à nos auditeurs ? Euh ouais, le téléphone. Aujourd'hui je reçois Ephraim Bismuth, fondateur et CEO de Succeed. Salut Ephraim, comment vas-tu ? Ça va super, très très excité, très content d'être là, on a la patate. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien avec plaisir. Alors Ephraim, dans cet épisode, on va parler de ta vision de la vente, de ce qui fait un bon commercial, notamment en termes de mindset, de compétences. On va parler de stratégie, de go-to-market et on va parler des étapes importantes pour scaler sa boîte et sa force de vente. Mais avant ça et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi et ton track record ? Ouais bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, Ephraim Bismuth, je suis le fondateur et le CEO d'une entreprise qui s'appelle Succeed, qui aide les entreprises B2B, notamment les entreprises tech, à faire plus de croissance via justement le développement commercial. Et avant ça, en gros, parcours qui pourrait sembler entre guillemets un petit peu classique, prépa HEC, ensuite HEC. J'ai dropout, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Sharp, qui était dans le même sujet de lead gen B2B pour des boîtes tech, qu'on a revendu ensuite à un éditeur de base de données. Et plus récemment, j'ai lancé Succeed. Et je disais que ça peut ressembler à un parcours classique d'hommes blancs riches à succès. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. J'ai un parcours plutôt décousu avant ça. Mon père est arrivé de Tunisie à 17 ans. Ma mère a connu des grosses galères quand elle était jeune. Donc en fait, j'ai plutôt grandi dans une famille où on est énormément d'amour et une super éducation, mais on a manqué quand même au niveau un petit peu argent et matériel, etc. Et moi, j'étais un petit cancre à l'école. Ça m'a valu d'être viré de ma première école quand j'avais 12 ans. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont énormément cru en moi et qui sont vraiment défoncés et serrés la ceinture pour me payer une école privée. Parce qu'il n'y avait plus que ça qui était possible. De très bon niveau, très dur, très discipliné. Et qui m'a remis un peu sur les rails, sur le droit chemin. Et en retour, je me suis dit qu'il fallait que je m'investisse à l'école. Et au final, ça m'a ouvert des portes. Et voilà comment je suis arrivé dans le monde des grandes écoles, etc. Mais j'ai gardé au fond de moi ce côté très terrain, doueur, entrepreneur qui a envie de tout percer. Parce que j'ai l'ambition et l'envie d'aller très loin pour rendre beaucoup. Je suis dans un milieu où beaucoup de gens ont des besoins et j'aimerais bien partager tout ça avec eux. Et bien bravo déjà pour ce brillant parcours. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous dire deux mots sur Succeed et votre proposition de valeur ? Ouais, bien sûr. Pour faire très simple, chez Succeed, on aide des entreprises B2B. Et vraiment particulièrement les boîtes tech à faire plus de croissance et à conquérir leur marché. Grâce à de la prospection commerciale extrêmement qualitative et performante à la fois. Qu'on amène à la fois du people, des commerciaux, une grosse touche de technologie. La donnée, parce qu'il faut des fichiers bien qualifiés. Et évidemment de la stratégie et des process. J'ai lancé l'entreprise il y a à peu près deux ans. Deux ans et quelques, vraiment tout seul, avec juste une perception de marché. Où je sentais que les entreprises B2B avaient de plus en plus besoin de sales pour faire leur croissance. Mais qu'elles étaient un petit peu, entre guillemets, à poil face à ça. Manque de connaissances, manque d'expérience. Et aujourd'hui, on est pas loin d'une quarantaine. D'ici le mois prochain, je pense qu'on devrait être une quarantaine. Avec une vingtaine de clients SaaS en France, en Angleterre et ailleurs un peu en Europe. On génère pas loin de 50 millions d'euros de pipe annuel en ce moment, je pense, pour nos clients. Ok, super. Des entreprises d'outsourcing, il en existe un paquet. Certaines un peu vieillissantes d'ailleurs. Qu'est-ce qui te différencie ? C'est quoi, j'ai envie de dire, le point sur lequel tu te différencies par rapport à ce qui se fait sur le marché ? C'est une très bonne question. Je pense que le premier point, en fait, tu l'as dit à l'envers. A savoir que t'as justement noté que la plupart de ces entreprises sont assez vieillissantes. Donc nous, c'est le premier élément qu'on vient changer. Pour te donner un petit peu un exemple qui va illustrer. Le premier employé que j'avais pris à l'époque, contrairement à toute la danse, c'était pas un commercial. C'était un développeur informatique, un software développeur. Parce que j'ai tout de suite perçu que certes, au niveau de la partie commerciale, il y a énormément de choses qui ont changé. Et il fallait s'adapter, proposer quelque chose d'adapté à la vente d'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, au niveau opérationnel, il faut aussi que les commerciaux aient un système qui va les soutenir. Alors, il faudra gagner énormément de temps. Et notamment au niveau technologique, il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser, etc. Donc chez nous, il y a une grosse dose de tech. C'est-à-dire que le client, il a accès à toute l'information. Il y a de la data, une plateforme, etc. Le commercial, une grosse partie de son travail, lui est enlevé et automatisé par des outils. Au niveau des opérations internes de la boîte, on a beaucoup de tech qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, en fait. Meilleure expérience client grâce à la tech et plus de rapidité. Ça, c'est le premier point. Et après, évidemment, le deuxième point qui, lui, pour le coup, est très dur à répliquer. Donc, on en est très heureux. C'est la culture. On a une très grosse culture commerciale. Si tu regardes la typologie classique d'une boîte d'outsourcing sales, alors l'été, tu as souvent l'impression que c'est des gens qui n'ont pas eu trop d'autres choix que de faire ce business-là. C'est un business par défaut. Ce n'est pas très, très sexy, la prospection. Donc, généralement, ce n'est peut-être pas finalement les meilleurs commerciaux qui lancent ce genre de boîte et qui vont travailler en tant que commerciaux dans ces boîtes-là parce que les très bons commerciaux, ils peuvent gagner des millions dans des boîtes très sexy. Nous, à l'inverse, les trois piliers de la boîte, dont moi y compris, on a un vrai track record de top performers commerciaux, leaderboard, toujours premier sur le tableau. Et ça, c'est assez rare en réalité. OK. Hyper intéressant. Et on y reviendra sur cette culture, celle justement chez Subsid. Et très intéressant, c'est que chez UpTo, le premier collaborateur, c'était également le premier développeur de la boîte. Et c'est aujourd'hui notre CTO et c'est Alexandre Apercé. Et on le salue. Grosse éducace. Alors maintenant, qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta vision de la vente et comment tu expliques qu'en France, on manque tant de culture commerciale ? Question pas facile. Il y a énormément de choses qu'on peut dire. Franchement, je suis un passionné. Je pourrais parler, je pense, pendant trois heures non-stop sans avoir tout dit. Mais je pense que le premier élément, et moi, c'était vraiment mon point de départ chez Subsid, et ça l'est toujours, c'est le facteur humain. La vente, c'est l'une des disciplines où l'importance de l'humain est la plus importante. Je me rappelle de mon professeur, de mon maître d'art martial de Krav Maga, qui était champion dans plein de disciplines. Il nous disait toujours, ce n'est pas l'arme qui fait le combattant, c'est le combattant qui fait l'arme. Et ça, c'est vraiment notre point de départ chez Subsid au niveau, notre vision de la vente. C'est ça, c'est que certes, la tech c'est important, les outils c'est important, les process, les opérations, les modèles de qualification, tout ce que tu veux, les techniques, etc. Mais in fine, ce qui va faire la vraie différence, c'est les hommes qui vont le faire. Et qui dit homme, qui dit culture, dit mindset, dit les croyances aussi qu'on peut avoir. C'est peut-être ça notre focus. Et là-dessus, on est un peu en désaccord avec le marché, parce que c'est vrai que sur le marché, on parle beaucoup d'outils, de process, de modèles de qualification, des choses comme ça, et rarement d'humains, de dépassement de soi, de discipline, etc. Alors que pour nous, notre vision des sales, c'est que les sales, c'est un peu la guerre, même un peu beaucoup. C'est un peu comme à l'armée, et le fusil est important, mais derrière, ce qui fait vraiment la victoire, c'est les soldats. Maintenant, par rapport à ce qui manque, à mon avis, en France, après, à prendre avec des pincettes, je ne sais pas si je fais figure d'autorité sur la question. Maintenant, j'ai quand même l'avantage d'avoir une double nationalité, d'avoir été beaucoup à l'étranger, donc j'ai vu un peu des différences avec le modèle plutôt anglo-saxon, américain, etc. Déjà, en France, on a une vraie culture ingénieure. C'est-à-dire qu'en France, pour réussir dans la vie, il faut être bon en maths. OK ? Si tu n'es pas bon en maths, ça n'a pas fait bas qu'est-ce. Tu vois, déjà, tu ne pars pas du bon côté. Or, un commercial de base, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est bon en maths, c'est quelqu'un qui fonce, qui va de l'avant, qui prend des risques, qui sait convaincre, qui sait écouter. Donc, c'est beaucoup plus des qualités humaines, des soft skills, et non pas forcément des hard skills d'ingénieur technique, etc. Donc, déjà, de base, la culture ingénieure, elle est bien, mais il faut la prendre avec des pincettes quand on parle d'un point de vue commercial. En plus de ça, moi, je suis convaincu que, étant donné que les sales, c'est dur, il faut avoir une raison de se battre. Or, en France, je suis désolé si ça déplace à certains, mais on a quand même une certaine culture de l'assistanat. Il y a le chômage, il y a les aides, tu veux lancer une boîte, il y a la BPI qui te finance, tu veux être étudiant, il y a des aides. Enfin, il y a des aides de partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, forcément, ça ne pousse pas les gens à, entre guillemets, se sortir les doigts. On est très peu menacés par rapport à notre capacité à finir les fins de mois si on a à peu près un bon CV. Pourquoi, finalement, aller se prendre la tête à faire du porte-à-porte ou du téléphone ou tout simplement du sales, de la vente, et se prendre du rejet et des noms de la part des prospects quand, finalement, il y a un filet, il y a un deuxième filet, il y a un troisième filet si jamais on n'y arrive pas ? C'est rare la culture américaine qui est très tournée vers les sales. Franchement, tu peux être viré du jour au lendemain, plus importe ton poste. Et puis, si tu ne bouges pas, il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a pas la BPI, il n'y a pas le chômage, et ainsi de suite. Donc, forcément, il faut être sales. Ça, c'est le premier point. Et je pense aussi qu'on a une culture très policier. On a beaucoup de manières. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un en France dans la rue, il faut dire bonjour, excusez-moi, j'espère que je ne vous dérange pas, comment allez-vous, etc. Et tout ça, c'est l'encontre du sales. Le sales, il fait comme s'il était déjà invité alors qu'il n'est pas invité. À l'inverse, moi, par exemple, je suis en Israël. Je veux dire, en Israël, tu te balades dans la rue, quelqu'un a besoin de quelque chose, le numéro d'un bus, l'heure, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de désolé, c'est quelle heure il est ? Où est-ce que je peux prendre ce bus ? Et c'est un peu cette manière-là de faire aussi ce qu'il faut en sales. Et après, évidemment, le tabou de l'argent, quoi. En sales, la première motivation qu'on veut ou non, c'est l'argent, c'est l'ambition, c'est la réussite. En France, gagner de l'argent, ce n'est pas une super ambition en soi. Parler d'argent et dire combien on veut gagner et combien on gagne, c'est interdit. Donc voilà, tous ces facteurs cumulés n'aident pas forcément, mais c'est en train de changer. C'est en train de changer et j'espère qu'on y participe à notre petite redose. C'est aussi issu de notre culture, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire, je suis assez aligné et quand on parle de la culture américaine, ils ont, eux, par exemple, des business cards. Nous, on a des cartes de visite. C'est un peu détail, mais tout est comme ça. Tu fais beaucoup de vidéos aussi où tu parles souvent du mindset des sales. Selon toi, c'est quoi justement le bon état d'esprit d'un sales ? Qu'est-ce qui fait sa réussite ? Alors j'adore cette question déjà, merci beaucoup. Effectivement, notre moto en réalité chez Succeed, c'est success is a mindset. Je vois vraiment chez nous à quel point c'est important. Ce qui résume notre petite religion chez nous, c'est voilà, c'est success is a mindset. Finalement, ce qui fait le succès, c'est l'état d'esprit des gens. Et ça, j'en suis convaincu. Une fille, on a tous deux bras, deux jambes, deux yeux, etc. Tout ça, c'est de la matière. Ce qui va donner forme à cette matière, c'est justement l'esprit qui insuffle cette matière-là, donc le mindset, l'état d'esprit. Le premier point, je pense que c'est clairement un côté you want, you can. Ça, c'est un truc que je le répète tout le temps, c'est si tu veux, tu peux arrêter de te mentir, voilà, pas d'excuses. Excuses don't get results. Même si les excuses sont vraies, elles vont pas t'amener là où tu veux. Or, en sales, il y a toutes les bonnes raisons de pas y arriver. Le prospect te connaît pas. Il veut pas te parler, il a pas de besoin, il bosse avec ton concurrent, il a pas besoin de toi, tout ce que tu veux. Donc si déjà, tu apprends pas à mettre de côté les excuses et à te dire j'ai un objectif, coûte que coûte, je dois y arriver, les excuses ne m'aideront pas, donc même pas je les regarde, c'est impossible de réussir en sales. Moi, je me rappelle d'une anecdote qu'un ancien employé que je salue, Jonathan, nous a raconté une fois sur quelqu'un de sa famille, c'est plus si c'est pas un grand-père ou quelque chose comme ça, qui était sales ou qui avait sa boîte, en tout cas ils étaient du sales, et ils se mettaient comme défi, enfin comme objectif, de ramener, disons une somme, je sais pas moi, 100 000 dollars de vente, et ils partaient à l'étranger faire des ventes, et tant qu'ils ne faisaient pas ces 100 000 dollars de vente, ils se disaient je rentre pas à la maison. Or, sa femme et ses enfants lui manquaient, et il avait pas d'autre choix que de faire 100 000 dollars pour rentrer chez lui, c'est un objectif qu'il se mette à lui-même. C'est vraiment hard work, avoir conscience qu'il faut travailler dur. Peut-être que d'autres ont des recettes miracles, mais quand même après quelques années d'expérience, après des centaines, voire des milliers d'interviews avec des sales, franchement je n'arrive plus à croire que c'est possible de faire facilement. Les sales c'est dur, même quelqu'un qui close 20%, c'est-à-dire que 8 fois sur 10, il a tout donné, et ça close pas. En prospection, généralement, on convertit 10 ou 15% de ses prospects en lead qualifié, c'est-à-dire que 80, 85% des fois on n'y arrive pas, mais pourtant on a tout fait, on a tout donné, c'est hyper dur, c'est hyper décevant. Donc déjà, si on n'est pas prêt à ça, c'est impossible d'y arriver. Pour moi, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi le côté ownership. Il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de nous. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas croire que tout dépend de nous, évidemment, il y a le marché, il y a la concurrence, il y a le timing, il y a tout ce qu'on veut. Mais malgré ça, je vois que toujours les meilleurs sont ceux qui ne regardent en fait que ce qui dépendent d'eux et font comme si les 5 ou 10% qui dépendent d'eux, c'était 100%. Ils ne se trouvent, comme on a dit, jamais d'excuses et se remettent constamment en question. Et le troisième, moi, je pense que c'est vraiment les barrières mentales. Alors, je ne sais pas si ça, ça s'applique à tout le monde. Peut-être que moi, ça me parle beaucoup parce que je viens d'un milieu plus populaire où on a énormément de barrières mentales par rapport à l'argent et la réussite, où on croit qu'on n'est pas capable, que les riches sont une autre espèce d'humain, etc. Mais ce que j'ai appris en sales, c'est qu'il faut vraiment s'enlever ces barrières mentales. Le prospect et toi, c'est la même chose, c'est un humain. Et surtout, se dire qu'on est déjà riche, on a déjà fait cette vente-là. Si ce n'est pas ce prospect, si ce n'est pas cette vente, c'est un autre. Je n'ai pas besoin de lui, c'est lui qui a besoin de moi. Et on commençait d'égal à égal et ne pas avoir de problème à parler argent, de grosses sommes notamment en B2B. Et s'enlever tous les... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas d'appeler, ça ne se fait pas de déranger. Il ne connaît pas, il n'a rien demandé, tout ça, il faut se l'enlever. Je te rejoins tout à fait dans ce point de parler d'égal à égal. Et c'est vrai qu'on peut se mettre parfois des croyances limitantes, mais au contraire, bien au contraire, je te rejoins sur ce point-là. Alors, question qui vient en t'écoutant. Est-ce que le mindset, finalement, c'est de l'inné ou c'est une compétence et ça se travaille ? C'est une question dont je me suis souvent posé, justement. Ça fait le lien avec le dernier point qu'on a vu au niveau des barrières mentales. J'ai toujours cru que c'était inné. J'ai des gens autour de moi, c'est des warriors. Et j'ai toujours l'impression qu'ils ont été comme ça. Et en fait, non. C'est juste que plus tôt dans leur vie, ils ont eu face à une certaine adversité qui les a poussés à se battre pour survivre. Et donc, j'ai eu l'impression qu'ils étaient nés comme ça. En réalité, non. C'est clairement quelque chose qu'on peut acquérir. Et j'en sais vraiment quelque chose parce que moi, j'avais pas mal de facilité, finalement, dans les études, etc. Donc, j'ai pu, entre guillemets, percer, faire à chausser une première boîte. Mais c'était, en réalité, avec beaucoup de chance et très facilement. Et après, j'ai eu un gros trou de deux ans où tout a été, entre guillemets, down et noir et où j'ai tout perdu, que ce soit l'argent, mon CV, etc. Et j'ai dû repartir vraiment de zéro. Et je me suis rendu compte, c'est un vrai muscle. Et vraiment, c'est se réveiller tous les matins, se convaincre qu'on va y arriver, se donner confiance, voir déjà le résultat devant nous. Et c'est un travail de chaque instant. Et d'ailleurs, je me suis passionné, en fait, pour le sujet. Et j'aurai plein de reportages là-dessus. Et notamment dans le monde du sport, ça fait à peu près 10 ou 15 ans que le corps humain a à peu près atteint les performances physiques qu'il était capable d'atteindre. Et c'est pour ça que les records du monde, aujourd'hui, sont quand même moins souvent battus. Et aujourd'hui, une fois qu'un champion, il arrive à atteindre à peu près le maximum que son corps physiquement peut atteindre, la plupart de son challenge, ça devient le mental. Et c'est pour ça que les plus grands champions dans toutes les disciplines d'aujourd'hui sont entraînés aussi par des coachs de mindset. Parce qu'ils savent que c'est en gagnant son mindset qu'ils vont gagner les quelques secondes, etc. C'est hyper, hyper important. Et non, ce n'est pas l'idée, ça se travaille clairement. Ok, très intéressant. Puis aussi une part de tempérament, j'ai envie de dire. Ouais, ça, oui. On a pas mal parlé de succides. Comment vous êtes organisé au niveau de l'équipe commerciale ? Plutôt classiquement, entre guillemets, dans le monde du B2B, quand on cherche la croissance. À savoir une partie qui est dédiée à la prospection, une partie qui est plutôt dédiée au closing, et une partie qui est plutôt dédiée à la gestion des comptes existants et avec l'objectif de les faire grossir. Donc BDR, AE, CSM pour les acronymes. On a rajouté un petit rôle qu'il n'y a pas dans toutes les boîtes, mais nous, on le fait pour avoir encore plus d'efficacité. C'est en amont du BDR, donc en amont de celui qui fait la prospection. Il y a carrément un autre rôle où le but n'est de faire que des fichiers de prospection pour celui qui fait la prospection. L'idée, c'est vraiment d'avoir une chaîne commerciale Fordiste où chacun a un rôle très précis, très limité, où il devient expert sur ce sujet-là. Et donc forcément, il devient plus performant, plus efficace. T'écoutes le podcast qu'on a fait avec Jonathan Angloff d'Aircall, il y a pas mal de points communs et une approche de la vente assez similaire et je pense que ça te plaira. Avec grand plaisir, je l'ai déjà écouté en réalité et je fais une grosse dédicace à Jonathan. Si jamais il tombe sur ce podcast, ça me ferait très plaisir de prendre un café, Jonathan. On lui en verra. Et on va rentrer dans la partie finalement culture sales. Alors, tu en as parlé un peu en préambule. Dis-nous un peu quels sont tes secrets de fabrique de cette culture et ce qui fait que vous cassez la baraque chez Succeed. Alors, il y a un premier point, on l'a effleuré en fait tout à l'heure dans la réponse, mais on ne l'a pas dit clairement. C'est l'enjeu de la performance en sales. Et pour moi, c'est le B.A.B. de la culture sales, mais ça peut paraître un peu brutal. Donc, beaucoup d'entreprises ont tendance à le cacher et finalement, ça ne rend pas service aux commerciaux. À savoir que je pense que quand on rentre dans le monde du sales et qu'on devient commercial, il faut clairement être conscient que la seule raison pour laquelle une entreprise recrute un commercial, c'est pour qu'il ramène plus d'argent que ce qu'il dépense. Donc, on sait quand on est commercial, qu'on est ligne sur un Excel. C'est comme ça, ce n'est pas méchant, c'est une réalité. Et qu'il faut qu'on ramène plus que ce qu'on dépense, minimum x3, voire plutôt x5. Et donc, de ce fait, forcément, il faut de la performance. C'est comme dans le monde du sport, encore une fois, de haut niveau. Si tu veux faire du sport de haut niveau et être sportif professionnel, tu sais que soit tu es champion, soit tu arrêtes et tu iras faire autre chose. Et ce n'est pas méchant. C'est juste comme ça. C'est pareil dans les arts, dans la musique, et ainsi de suite. Et donc ça, typiquement, chez nous, c'est assumé d'emblée. Ils savent que ce n'est pas qu'on prend les humains pour des bestiaux, pour des machines, etc. Pas du tout. Mais juste, on est conscients de la réalité business qui se cache derrière. Donc, ils savent que quand ils rentrent chez nous, ils performent, tout se passe bien. Ils vont monter et ainsi de suite. Ils ne performent pas. Et on devra arrêter. On l'assume clairement. Et ce n'est pas méchamment fait. Ce n'est pas mal fait. Ils sont prévenus. Et ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il y a trop d'entreprises là-dessus qui se montent. Je vois beaucoup de commerciaux qui passent de boîte en boîte, un an par-ci, un an par-là, sans trop performer. Finalement, ça ne leur rend pas service parce que tout le monde a envie d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, si à un moment donné, on n'arrive pas à performer en sales, soit on se forme, soit on fait autre chose et en fait, on sera plus heureux. Le deuxième point aussi, c'est qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout axé sur les études et les CV. Ni les études, ni les expériences passées. Et donc, en fait, pas du tout les CV. Pourquoi pas les études ? Parce que comme on l'a dit, ce n'est pas sur le banc de l'école que tu apprends à accepter le rejet et la frustration de ne pas y arriver, etc. Donc, vraiment, les études, ce n'est pas du tout un facteur important au niveau sales et même pas l'expérience passée. Pourquoi ? Parce que nous, on ne fait que de la haute bande pour nos clients et ce n'est pas parce que hier, tu as été un bon chasseur que demain, tu seras un bon chasseur. Tout simplement parce que un des éléments déterminants dans ta performance en chasse, c'est ta motivation et ta détermination. Et hier, tu pouvais avoir une motivation pour tout donner et aujourd'hui, ne plus l'avoir. Donc, ce n'est pas si important que ça. Donc, ça, c'est vraiment le truc. On est ouvert à tous, tout âge, peu importe les origines. Vraiment, on a chez nous, je ne sais pas, 7-8 pays, plein de langues, toutes les religions sont représentées, toutes les couleurs de peau. On s'en fout. Tu perfs, tu montes, tu perfs pas, on s'arrête et le reste, on ne regarde pas. Et le troisième point qui, ça déroute beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, c'est l'urgence. L'urgence constante. Tout est à la minute chez nous. Alors, maintenant, vu qu'on grossit un peu, ça devient problématique parce que c'est vraiment dur de tout faire dans l'urgence. Donc, on essaie de se donner des règles et les trucs pas urgents, c'est à faire sous les 12-24 heures pour te donner un peu la notion de c'est quoi l'urgence. Tu vois, l'urgence, c'est vraiment, on a une question sur un deal, un rendez-vous ou quelque chose, on pose une question, si on n'a pas de réponse dans les 5-10 minutes, on follow up, si on n'a pas réponse dans une demi-heure, on appelle quoi. Et en fait, c'est hyper important parce que, encore une fois, les sales, le but, c'est de faire de la performance. Alors, à un moment donné, en fait, pour faire de la performance, il n'y a pas de magie, c'est juste qu'il faut faire plus en moins de temps. Et en réalité, là où on perd beaucoup de temps, généralement, OK, donc si je résume, c'est trois points, c'est un, une culture de la gagne, pas des plus, c'est deux, une ouverture à tous les profils, pas forcément de critères d'expérience, mais plutôt du tempérament, de l'envie. Et trois, un sujet d'urgence où il faut aller vite pour être efficace et gagner les deals, quoi. Un quatrième point, c'est la discipline. Discipline, 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 discipline à la minute, un agenda clair, des tâches claires, des créneaux pour chaque chose. Il faut être ultra, ultra discipliné en sales, comme un petit peu à l'armée, quoi, parce que pareil, pas de champions sans discipline. Et c'est trop facile de se laisser aller et quand on se laisse aller, on ne vend plus grand-chose, quoi. Discipline et organisation, ça va te perdre aussi. Tu veux être efficace en vente, il faut être très bien organisé pour pouvoir se faire et industrialiser tes tâches, en fait. 100%, vraiment, c'est la clé pour moi, quoi. Si on ouvre le capot de votre machine de vente, qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution commerciale ? Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait ? Tu as parlé tout à l'heure un peu de la tech, tu as parlé aussi du mindset. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites mieux que les autres dans l'exécution commerciale ? Je ne veux pas parler de pédant, je vais te dire là où on a mis en tout cas l'emphase et où vraiment on s'est donné et on continue de se donner pour faire au mieux. Après, est-ce qu'on fait mieux que les autres ? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, on fait très bien. Il y a deux points essentiels, je pense. Ça reprend les points qu'on a déjà vus. Le premier, c'est l'organisation au global de la structure et des opérations, notamment avec la partie tech. Et le deuxième point, ça rejoint un petit peu la partie culture, c'est l'exécution. Parce que finalement, en sales, t'as l'organisation de ton pôle, donc les opérations, les process, les outils, la tech, etc. Puis après, il y a quand même une partie qui est faite par un humain et donc lui, la manière dont il va exécuter son travail. Sur le premier point, ça a été vraiment le focus chez nous quasiment pendant, je pense, un an, un an et demi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais je ne comprends pas, tu as un commercial, tu es censé aller de l'avant, closer plein de clients, qu'est-ce que tu fais là ? Retoucher chaque détail opérationnel, on verra plus tard. Et non, j'avais vraiment conscience que si on va vouloir faire très fort et très vite qu'il y a un moment donné, il faut que la structure de base opérationnellement, elle soit exceptionnellement efficace. Et donc vraiment, on a défini des process de communication, des process de transfert de données extrêmement clairs. Il y a un premier point, c'est que déjà, c'est vraiment très bizarre et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'y faire et parfois, ça leur prend six mois à être comme ça. Mais déjà, on communique donc beaucoup par écrit chez nous parce qu'on est tous en télétravail, donc on utilise Slack en interne et on a une manière de communiquer qui est en mode bot, comme un robot. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, avec des mots-clés, avec des verbes d'action, avec Action Items 2.123, avec une date de relance, une date de deadline, tout est comme un protocole en fait. Chaque communication est un protocole et ça permet en fait de pouvoir traiter des centaines de messages par jour très très rapidement. Ça, c'est au niveau de la communication. Ensuite, vu qu'aujourd'hui, on est quand même en 2022, on utilise beaucoup d'outils, beaucoup de données, tout ce qui peut être automatisé est automatisé chez nous. Je pense qu'on a connecté plus d'une dizaine d'outils, il y a 500 000 call API dans tous les sens entre tous nos outils, il y a deux personnes pour faire tourner pour faire des tâches répétitives et manuelles à bas coût, il est là pour vendre et être face aux prospects, aux clients. Pareil, par contre, il y a des tâches qui pourraient être faites par d'autres personnes mais qui ne sont pas automatisables. Donc on a mis chez nous, c'est pas méchant, mais des sortes de petites mains qui font toutes les tâches un peu ingrates du commercial pour que le commercial n'ait pas à les faire et qu'encore une fois, il gagne du temps et puisse se concentrer uniquement sur la partie prospection et vente. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la partie Fordisme. Vraiment, on a découpé tout le process de vente et on l'a optimisé. Donc ça, c'est vraiment le premier réponse sur la partie organisationnelle et c'est peut-être ça que moi, j'ai le plus amené à succès parce que j'étais très bon là-dedans et qu'en réalité, j'avais déjà fait ça dans ma précédente boîte. Le deuxième volet, c'est plus sur la partie exécution. Ok, une fois que le commercial, il est en train de vendre, comment on fait pour que ça soit fait au mieux et que ça soit remarquable ? On a développé, notamment celui qui gère tout le plateau chez nous, Aziz, que je salue. Il a amené avec lui une sorte de recette en fait. De la manière qu'un grand pâtissier ne fait pas de la pâtisserie comme ça du chante le matin en fonction de comment il se réveille. Non, il a appris une recette pendant son école et pendant toute sa formation. L'éclair au chocolat, il le fait toujours de la même manière. À la seconde près, le coup de pinceau, il est déjà défini à l'avance dans la recette. Chez nous, c'est pareil. L'intonation de la voix, le premier mot que tu laisses, le blanc, la petite question de confirmation, la manière dont tu poses la question s'ils ont de la disponibilité ou pas. Tout ça, c'est peaufiné, verrouillé à la virgule près. Et donc, en fait, même la partie qui est humaine, dont beaucoup de gens pourraient dire qu'elle est difficilement réplicable, scalable, etc., que finalement, l'humain, c'est très difficilement contrôlable, ce n'est pas forcément vrai. Si tu auras toute l'industrie du luxe ou du service de haute qualité, l'hôtellerie, la restauration ou les compagnies aériennes à l'époque, leur manière de faire, tout était cadré en amont. Et donc là, pareil, sur l'exécution humaine aussi, c'est vraiment cadré dans les moindres détails, donc tout le playbook. Et alors vraiment, je n'aime pas spécialement ce film. Je ne l'ai même pas filmé répété à la virgule près avec l'intonation, etc. Et ben voilà, c'est un petit peu pareil aussi chez nous, quoi. OK. Bon, moi, j'adore ce film, par contre. Ouais, je ne voulais pas choquer l'audience, donc je préfère... Donc une organisation qui est très efficace pour rien n'est laissé au hasard et une exécution à la virgule près, au mot près. C'est ça. Il n'y a pas de « ça va », en fait. Il n'y a pas d'à peu près. Il n'y a pas de « ça va », il n'y a pas de « c'est pas grave », il n'y a pas de « seconde perdue », il n'y a pas de « copier-coller à la main », il n'y a pas de « non, mais je ne lui ai pas dit la phrase qu'il faut pour le closing », il n'y a pas de tout ça, quoi. C'est comme un attaquant quand il doit mettre son but au fond de la cage, et en fait, il a répété 4 milliards de fois avant, quoi. C'est très précis, c'est pareil. Votre canal d'acquisition favori chez Succeed, je connais déjà la réponse, mais... Ben, pour les auditeurs qui nous connaissent, je pense qu'ils aussi connaissent la réponse, forcément, on est des fans d'outband, donc de décrédibiliser la partie d'une demande. En fait, l'inbande, c'est magnifique en réalité. Je veux dire, tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour que les gens viennent à toi, donc forcément, il faut prendre le maximum qu'il y a à prendre sur l'inbande. C'est juste que, de fait, la partie de ton marché qui peut répondre à tes actions inbande est limitée par nature, parce que tu as beau écrire tous les articles de blog du monde, faire tous les podcasts, toutes les vidéos, tout ce que tu veux, ce n'est pas pour autant que les gens vont forcément être sur Internet à dire ton article. Alors qu'avec la hotband, tout le monde a une boîte mail, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc en fait, 100% du marché est adressable par hotband, alors qu'avec l'inbande, c'est peut-être que 5 ou 10%. C'est pour ça que c'est vraiment notre dada. La hotband, c'est que tu contrôles ton capacité à rentrer en contact avec ton marché, ce qui est crucial quand tu veux faire de la croissance et acquérir des grosses paroles de marché. Et en plus, tu choisis à qui tu parles. Tu choisis l'entreprise, tu choisis la personne, son pouvoir de décision, tu peux le vérifier en amont, etc. Donc forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus qualifié et précis. On rentre dans ton domaine d'expertise à un marché, comment prioriser certains segments ou typologie de client et aussi comment définir son ciblage d'entreprise, comment articuler entre stratégie SMB, mid-market, enterprise, high-velocity, etc. Alors ça fait beaucoup de questions. C'est un sujet qui revient très souvent chez nous parce que de toute façon, quand on lance une mission avec un client, en réalité, déjà, nous, on a envie de savoir pour qui on va faire de la vente ou du moins pour qui on va faire de la prospection. Donc on est obligé de vérifier le go-to-market. Et quand c'est un peu des boîtes qui sont au début, early stage, qui viennent de lever un tour de seed, par exemple, pour des startups, un besoin auquel tu réponds et est-ce qu'ils ont envie de payer le prix que toi, tu as envie de les faire payer ? Ça, c'est la première chose à vérifier. Et très souvent, en fait, c'est des entreprises qui ne price pas assez, surtout en France. Je pense qu'aux Etats-Unis, c'est peut-être le problème inverse, tout coûte cher. Mais avec nos clients en France, très souvent, ils vendent quelque chose à 5 000 ou 10 000 euros qui pourrait être vendu bien plus cher ou alors ils vont effectivement pas cibler la bonne catégorie de marché. Très souvent en France, on a du mal avec le modèle Enterprise. On vise très souvent des petites boîtes alors qu'en réalité, il faut plutôt aller prendre des grosses boîtes dans certains sujets. Première chose, vérifier ce qu'il y a un vrai besoin. Le besoin et la capacité de le financer parce que tu peux avoir un besoin mais pas avoir l'argent en face. Ça n'aide pas. Et une fois que tu as ça, globalement, tu as défini finalement pour qui tu as fait ton produit. Tu vois, je te dis, nous, par exemple, pour Succeed, c'est qui a le besoin de Succeed ? Bon, toute boîte B2B, certes. Mais en réalité, c'est qu'elles ont le plus besoin. C'est des boîtes qui sont déjà un minimum développées parce que si elles ne savent pas ce qu'elles font et pour qui, on ne peut pas les aider. Donc, on va dire des boîtes qui font déjà quelques millions de chiffres d'affaires minimum et au moins qui ont 2-3 commerciaux parce que sinon, on n'a pas pour qui faire de la prospection qui sont en B2B et qui vendent quelque chose qui coûte quand même un petit peu cher, c'est-à-dire à minima 10 000 euros, 20 000 euros et au-delà parce qu'en dessous de ça, c'est une autre stratégie de développement commercial qu'il faut. Donc, ça répond aussi à ta question. Donc, une fois que tu vois que tu as ton marché, ce qu'il faut d'abord faire, c'est dire, « Ok, combien j'ai d'entreprises dans ce marché-là ? » Parce qu'en réalité, si tu n'as pas assez d'entreprises dans ce marché-là, eh bien, on sait que tu passes sur 100 entreprises en réalité, si tu en convertis 10 ou 15% en lead qualifié et que tu as pris tant que 20 par exemple pour 100, même 25%, ça te fait 2-3% du marché seulement et c'est très difficile d'aller faire plus que ça en réalité. Donc, si tu n'as par exemple que 1 000 entreprises dans ton marché, eh bien, en fait, tu sais que tu vas pouvoir en retirer 20, 30, 40 clients et donc, il faut tout de suite te demander est-ce que 20, 30, 40 clients sur ce marché-là, ça suffit à faire le chiffre d'affaires que j'ambitionne de faire, que mes 20 investisseurs veulent que je fasse, etc. Et si ça ne suffit pas, concrètement, ce sur quoi il faut travailler, c'est soit trouver un marché plus large, soit partir à l'international, etc., soit lancer des nouveaux produits, soit augmenter le pricing. Et en fait, dès le début, il faut faire ce calcul-là. Nous, très souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on lance une mission, on rafle entre guillemets tout ce qu'il y avait à rafler puis au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, on a fait un tour du marché, elles ambitionnent de faire des très gros chiffres d'affaires, mais elles n'ont pas regardé si en face, il y avait vraiment un vrai marché. Et le vrai marché, ce n'est pas le truc qui est dans l'étude McKinsey où on te dit qu'il y a 15 milliards d'euros dans ce marché ou je ne sais pas quoi. C'est concrètement, il y a combien d'entreprises, combien je peux en convertir et quand j'en convertis une, combien elle me ramène ? Et tu fais 1 x 2 x 3, ça te donne un chiffre et tu vois, si ce chiffre, il est assez gros pour toi. Et le troisième point hyper important, ça, c'est pareil, le travail préliminaire qu'on fait avec nos clients, c'est la traduction de leur pitch. C'est-à-dire que très souvent, les entreprises pitchent avec leurs mots à eux, très souvent tournés vers le produit, vers la technique, vers les fonctionnalités, vers le comment en fait. Alors que ton prospect, ce qu'il achète, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas le comment tu viens résoudre le problème, c'est le problème et la solution au problème. Donc très important de formuler ce que tu proposes dans les mots de ton prospect. Typiquement, au début, pour parler à l'audience, je t'ai dit, voilà, ceux-ci, on fait de la prospection pour les entreprises B2B, etc., qui veulent de la croissance. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait le formuler si je veux bien te le faire, je te dirais. On aide les entreprises B2B qui ont du mal à croître aussi rapidement qu'elles devraient à le faire. Et tu vois, je ne te parle pas de prospection, je ne te donne pas la solution, je ne te donne pas le comment, je te parle du problème. Et ça, c'est très, très important et c'est le B à bas. Ça ne répond que à ta première question. Ça ne répond peut-être pas à la partie SMD, mid-market-enterprise. Si on a encore le temps, on peut développer. Bien sûr, on a encore le temps, mais juste pour compléter, je te rejoins, il y a beaucoup de sales partent d'eux ou de leur entreprise plutôt que de partir des enjeux ou des problématiques de leur client ou de leur client directement. Exactement. Tu vois, typiquement, pour donner un exemple qui vraiment illustre ça, je considère en tout cas chez nous qu'un BDR, donc c'est un commercial qui est focus sur la prospection en vue de générer des rendez-vous qualifiés pour la compte exécutive, je considère qu'il a atteint vraiment le niveau master quand il est capable de prendre des rendez-vous extrêmement qualifiés avec des belles boîtes, pas avec des petites boîtes faciles, vraiment avec des belles boîtes, des beaux décisionnaires en ayant tout découvert et tout qualifié de leurs besoins sans même avoir eu besoin d'expliquer ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment pour moi le paroxys, le niveau master, une fois qu'il a réussi à ça, il peut passer au niveau suivant parce qu'en fait, si quand t'appelles et tu prospectes ton prospect, tu te focus sur lui, sur sa situation, son contexte, ses problématiques, où est-ce qu'il était hier, où est-ce qu'il voudrait être demain, qu'est-ce qu'il bloque, etc. Et que tu lui fais percevoir qu'il a un blocage, que ce blocage, il a des impacts très importants et que tu pourrais lui enlever ces blocages, donc lui amener à un avenir meilleur, ça suffit largement à faire naître de la curiosité et de l'intérêt et t'as même pas besoin de lui dire quelle est la solution pour avoir son intérêt, sa curiosité et qu'il vienne au rendez-vous de une heure. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est ça, quand tu auras le médecin, est-ce qu'il te dit oui, bonjour, je suis diplômé de la faculté de Paris, nanana, j'ai fait 14 ans d'études, j'ai soigné un tel de ses questions et de ce qui vient de faire prendre conscience sur ta santé, tu en déduis tout de suite s'il est bon ou mauvais. Tu vois très bien s'il est bon ou mauvais à la qualité de ses questions et ce qui va te faire prendre conscience. Parfois, tu crois que t'es pas malade et en réalité, t'es malade. Et c'est ça qu'un commercial doit faire et ça va être loin. Là, on parle pas que commerciaux, on parle à la direction de l'entreprise, même sur le site internet. Tu vas sur la plupart des sites internet des entreprises B2B, c'est technique, c'est du jargon, c'est du marketing, personne ne comprend. Le prospect, il va là-dessus, il ne comprend rien. Le prospect, il arrive, il faut qu'il ait une phrase qui reutilise sa manière d'expliquer son problème. Ok, l'analogie avec le docteur, elle est juste excellente et d'ailleurs, c'est un profil commercial, le profil docteur et ceux qui arrivent à vendre en posant des questions, en fait, ils prennent une posture d'expert et juste en posant des questions, tu as fait réfléchir à ton interlocuteur, tu l'as déjà convaincu de la valeur ajoutée que tu allais lui apporter, bon, là, c'est gagné et tu gagnes un partenaire plus qu'un prestataire. Quelqu'un qui te fait confiance, quelqu'un qui se dit en fait, bah, j'avais un problème et en fait, la solution, ce n'est même pas le produit, c'est toi, quoi, en fait. Il se dit, voilà, j'ai trouvé mon gars que je souhaite le plus et ça, c'est qu'en fait, nos clients, ils se disent à la fin, bon, bah, si j'ai un sujet développement commercial ou un brand, c'est bon, on succide, quoi, je m'en fous de savoir à la limite comment ils le font, enfin, est-ce que vraiment le chirurgien, tu vas lui demander comment il met le scalpel, comment il t'ouvre ? Non, ta confiance en lui, tu le suis, tu vas atteindre le niveau du psychologue en sales, franchement, c'est parfait et pour revenir quand même sur ta question SMB avec vente volumétrique, etc., clairement, les sales, c'est une équation mathématique, comme on l'a dit tout à l'heure, le sales doit ramener plus que ce qu'il coûte, etc. Donc, en fait, le point de départ, ça doit se dire, ok, quand j'ai un client, combien il me ramène et donc, de fait, combien je suis capable d'investir pour l'acquérir, ce client ? Tout part de là et en fait, une fois que tu fais ce calcul-là, c'est hyper simple de définir quels sont les meilleurs canaux d'acquisition pour toi et comment tu dois procéder. Tu vends un truc qui coûte 1 000 euros, 2 000 euros, tu sais forcément que tu ne vas pas pouvoir t'amuser à dépenser, je ne sais pas moi, 50 000, 60 000, 70 000 euros de salaire dans un commercial pour qu'il fasse la prospection lui-même manuellement et qu'il close le deal manuellement. Tu sais qu'il va falloir mettre de l'automatisation, peut-être faire du mass emailing ou alors faire de la vente très volumineuse ou tu mets un robot d'appel qui appelle 300, 400 personnes par jour parce que tu ne peux pas te permettre au niveau ROI, tout simplement en fait. Ce n'est pas une idéologie, il n'y a pas un canal qui est mieux que l'autre, c'est juste toujours adapté à concrètement combien tu peux investir pour closer une vente. C'est pour ça typiquement que chez Succeed, on ne travaille pas trop avec des entreprises qui vendent des choses en dessous de 5 000 ou 10 000 euros parce que même si nous, on fait des super résultats, ça ne sera pas héroïs pour eux, c'est impossible parce que forcément, nous, il y a un humain dans la boucle qui coûte plus d'argent qu'un robot. Or derrière, quand elles vont signer un deal, elles ne vont pas gagner assez d'argent avec un deal parce qu'ils ne vendent pas assez cher et donc forcément, ce n'est pas héroïs. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus sur du mid-market et de l'entreprise sauf des boîtes qui vendent des trucs à 5 ou 10 000 euros et qui ont un modèle de croissance. Là, on a des clients en entreprise qui vendent des trucs dans l'industrie, dans la pharmacie qui coûtent entre 100 000 euros et des millions d'euros. En vrai, leur marché, c'est entre 500 et 1000 entreprises. Donc tu vois, un cas assez limité comme on le disait tout à l'heure. En réalité, on sait qu'on doit maximiser le taux de conversion parce qu'il n'y aura pas d'autres des cibles. Donc là, tu ne mets surtout pas un robot d'appel ni du mass emailing ni du l'adwords ni rien du tout. C'est un humain qualifié qui a un discours de qualité, qui est expert du sujet, qui doit contacter chaque personne manuellement, par email, coup de téléphone, qualitatif, etc. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas cramer le marché et après, tu n'auras plus rien d'autre à faire. Donc tu vois, c'est toujours vraiment adapté à profondeur de marché et taille de deal en réalité pour que l'équation mathématique elle tournera. L'approche en fait, elle est basée sur deux points, soit ta taille de marché, soit ton coût d'acquisition. Et alors, pour rebondir sur tout ce que tu disais à l'instant, on a aussi de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent et qui sont au début de leur aventure, qui ont réussi en fait à faire leur premier million de chiffre d'affaires mais qui en revanche ont du mal à passer à la seconde. C'est quoi tes conseils pour passer de 1 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires rapidement ? C'est une bonne question, il y en a beaucoup dans ce cas-là parce que c'est vraiment peut-être le passage le plus difficile. Alors encore une fois, prendre un dépasset, vraiment tout dépend de ce que tu vends, à qui, etc. Mais de base, le 0 à 1 million, en vrai, je le résume un peu comme au petit bonheur la chance. Tu fais un peu de communication, tu as un peu de réseau, quelques emails par-ci, quelques coups de téléphone par-là, ça te ramène des deals et tu fais le premier million d'euros, c'est généralement ce qui se passe. Et après, pour faire du 1 à 10, ça ne marche plus trop le petit bonheur la chance. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui ont l'impression qu'ils leur font un système très compliqué, qu'il faut définir des stratégies. Pour passer de 1 à 10 millions, en tout cas, c'est ma vision et je l'ai vu vraiment s'appliquer sur pas mal de boîtes, donc je pense qu'elle n'est pas totalement fausse, c'est qu'il faut juste prendre ce qui a marché sur le 0 à 1 et le répliquer x10. tu as signé un client d'une typologie X, tu dis n'importe quoi, tu vends un e-commerce, tu as signé un client qui vend des habits pour enfants. Mais il y en a peut-être 10 autres qui vendent aussi des habits pour enfants, qui ont à peu près la même taille, donc à peu près la même problématique. Eh bien, tu les appelles tous et tu fais ça à chaque fois. Tu as trouvé un commercial qui fonctionnait bien avec son fonctionnement, tu répliques. Et en fait, je pense que le 1 à 10, c'est être plus structuré et méthodique, mais vraiment plutôt en mode bourrin. Il faut juste répliquer, 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 c'est beaucoup charbonné, charbonné, charbonné. Ça ne sert à rien de faire des grosses études de marché ou mettre des process ultra compliqués ou faire appel à des consultants externes parce que tu n'as pas un volume de vente assez gros pour que quelqu'un qui ait l'idée du siècle, il ait un impact de malade. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui va faire la différence, c'est la volonté des gars et juste qu'ils sachent viser le bon endroit. Donc si tu fais tout ce qu'on a dit avant, tu définis ton marché, tu définis c'est quoi le type d'entreprise que tu veux acquérir, quels sont les meilleurs canaux et après, en fait, juste tu travailles dur tous les jours et tu laisses un peu le temps passer et ça devrait arriver. Je peux te le dire même pour nous, tu vois, vraiment, le premier million, c'est petit bonheur la chance, c'est mon réseau, HEC Paris, etc. Le Gaglion aussi, j'avais fait une conférence au Gaglion, ça nous avait amené quelques clients. Ça m'a ouvert des portes, je me suis dit, ok, en fait, il y a un marché là, il y a un marché là, je pensais qu'on pouvait faire que des petites boîtes, on a fait des grosses boîtes, je pensais qu'on pouvait vendre que des logiciels qui coûtaient moyennement cher, on a fait des logiciels qui coûtaient un peu moins cher et des autres qui coûtaient très cher, on a fait de l'international. Bon, ben, j'ai pris chaque idée et là, ce qu'on est en train de faire pour passer à 10 millions, on se dit, ok, on va répliquer de partout, ça sert à rien de se poser des milliards de questions, il faut juste y aller, par contre, c'est dur, clairement, c'est dur. Et forcément, l'étape d'après, comment scaler et industrialiser sa boîte pour passer de 10 à 100 ? Là, pour le coup, je pense qu'il faut être beaucoup plus méthodique. Il va clairement falloir continuer de brûler et il faut quand même une vraie vision parce que si tu t'acharnes sur un marché, alors qu'en fait, dans ce marché là, de toute façon, il n'y a pas 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à faire, ben, ça sert un petit peu à rien. Donc là, pour le coup, je pense que ça vaut le coup de se poser et de vraiment analyser le marché, regarder est-ce que oui ou non, il y a de la profondeur, est-ce que oui, vraiment, c'est possible de faire 100 millions sur ce marché là. Si ce n'est pas le cas, ben, trouver d'autres marchés, soit d'autres verticales, d'autres produits, d'autres pays, d'autres segments, etc. Et il faut quand même que de base, sur l'Excel, ça tienne la route au niveau des chiffres macro, même si les chiffres macro sont toujours menteurs parce que si au niveau macro, ça ne passe déjà pas, je ne pense pas que tu puisses aller chercher 100 millions juste en te disant on va pousser, on va pousser, on va pousser. que ce n'est pas vrai et c'est peut-être d'ailleurs l'accueil de pas mal de boîtes qui ont une vraie ADN de bourrin et qui ont fait exploser leur boîte très rapidement. Ils sont arrivés au gym long de route de chiffre d'affaires très rapidement, plus rapidement que la plupart des boîtes montées par des intellectuels qui ont fait HEC ou Polytechnique, etc. Mais tu vois que très souvent après, ils ont du mal parce qu'ils répliquent ce côté bourrin, bourrin, on fonce, on fonce, on fonce et ça ne suffit pas et je pense qu'il y a quand même un moment donné où il faut faire une vraie étude de marché, etc. Donc je pense que déjà il y a ça et après par contre il faut aussi systématiser la partie playbook. Moi je le vois de plus en plus là on commence à avoir plusieurs personnes qui sont client facing face à des clients que ce soit sur du closing, la prospection, la gestion de compte existant, etc. Et je me rends compte que parfois ce qui peut être naturel chez moi dans une réponse à une objection, dans la proposition de valeur, etc. Je ne l'ai peut-être pas assez clarifié et pas tout le monde de la même manière et donc les discours sont un peu différents et on peut perdre une opportunité, perdre un client parce qu'on n'avait pas eu la bonne réponse à l'objection et donc je pense que là le playbook il devient crucial. En fait quand tu as une armée si tu en as 100 des commerciaux pour en faire ton 100 millions ou même juste 10 ou 20, j'en sais rien, la recette il faut qu'elle soit vraiment écrite et que quand il y en a un qui te demande une question et que tu vois que ce n'était pas dans le playbook, tu es le réflexe de le mettre dans le playbook et de former tout le monde dessus pour répliquer le message à tous les niveaux et ça ce n'est pas évident. Parce qu'en sales c'est quand même beaucoup à la one again quoi. Un commercial de base il aime bien faire du hors-piste donc ça ce n'est pas évident. Si tu devais faire un guide être tout ce que tu peux sans trop en faire non plus. Donc je pense que la première des choses c'est vraiment besoin, 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 besoin que chaque commercial soit ultra clair sur quels sont parce qu'il y en a plusieurs les besoins des prospects. Comment le prospect les exprime ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment ils se manifestent ? Quelles sont les conséquences business néfastes pour les prospects ? Comme ça toi tu vas pouvoir jouer au déçu. A l'inverse quand tu résous ces problèmes là quelles vont être les conséquences heureuses qu'ils peuvent avoir ? C'est à dire que le premier truc en fait du playbook c'est s'assurer que ton commercial avant d'être un expert de ta solution ça soit un expert du marché en fait de tes prospects de leurs besoins de leur situation. Pour moi ça c'est vraiment le premier point et on commence toujours par ça tous nos playbooks pour chaque client c'est les pains vécues par les prospects et ensuite seulement comment tu y réponds et après surtout je mettrai les objections les objections les objections parce qu'en réalité la vente comme on a dit tout à l'heure c'est en grande majorité en écrasant de majorité de l'échec et du rejet nous on est convaincu d'un truc chez Succeed c'est que c'est pas parce que tu perds un deal qu'il n'était pas qualifié c'est comme si un attaquant à chaque fois qu'il mettait pas le ballon au fond de la cage il te disait ouais mais la passe elle était pas bonne c'est pas vrai on sait très bien que par nature tu closes pas tous les deals c'est à dire qu'en fait tous les deals sont en soi closables mais si mais bien plus de deals qu'un attaquant de troisième division c'est bien la preuve que cette gestion là elle peut permettre d'améliorer donc en fait les objections c'est hyper important et il y en a c'est innombroble en fait le nombre d'objections qu'il peut y avoir et c'est hyper important de mutualiser cette connaissance là pour moi si t'as une bonne connaissance des problèmes de tes prospects et de la gestion des objections le reste c'est déjà moins important parce que finalement très souvent ce qu'on a dans le playbook si tu remarques il y a beaucoup d'éléments de knowledge de savoir qui sont liés au produit mais on s'en fout enfin c'est pas qu'on s'en fout c'est que c'est tellement une évidence que le commercial il va devoir connaître le produit qu'à la limite si tu le mets pas dans le playbook ou alors si tu mets que le résumé tout ce qui manque là dedans de toute façon le prospect va lui demander il va aller le trouver par lui même donc t'es à peu près sûr qu'il va pas rater d'infos sur le produit tellement il peut pas de toute façon travailler sans la connaissance produit par contre est-ce qu'il pourrait vendre pendant 10 ans sans parfaitement connaître les besoins de son prospect et avoir les meilleures réponses à toutes les objections ça oui donc c'est l'assaut pour moi où il faut que tu l'aides et beaucoup moins sur la partie produit ok hyper intéressant parle-nous peut-être aussi un peu de ce que tu mets en place en termes de sales enablement et de formation ça rejoint justement la partie playbook très souvent les playbooks commencent à être un peu long et c'est compliqué parce qu'un commercial normalement il a excusez-moi l'expression il a le fou au cul donc ça le fait chier de dire 140 slides maintenant t'as beaucoup de choses tout ce qui n'est pas un savoir technique justement où t'as pas forcément besoin d'être posé très calmement et de l'apprendre un peu par coeur donc justement pas les besoins des prospects pas les réponses aux objections pas la partie technique tout le reste donc plutôt la formation commerciale si nous ils arrivent ils ont peut-être 20 heures de formation avec le B à bas qu'ils doivent reprendre parce qu'on a des gens qui ont fait 10-15 ans de vente qui arrivent chez nous et en l'été on leur fait tout reprendre de zéro parce que comme t'as pu le voir on a nos petites spécificités donc déjà tout ça on le met en vidéo et après on va faire que la répétition avec eux et ça va nous permettre de dire ah tu vois là je suis en train de te faire recomprendre de nouveau un élément de mindset un élément de comment tu gères un client mécontent des choses comme ça il y avait la vidéo 17 à la minute 32 c'était très bien expliqué retourne la voir maintenant que t'as eu le cas pratique en vrai et tu vois ils pourront toujours être renvoyés vers la vidéo ça te fait gagner énormément de temps en fait de formation et ça permet de faire quoi ? ça permet de faire en sorte que les formations en one-one soient toujours sur des cas pratiques concrets sur le call l'appel qu'on a eu le rendez-vous qu'on a eu qui a été enregistré qu'on va retravailler vraiment et non pas sur des notions générales ou théoriques qui elles peuvent être justement enseignées dans des vidéos déjà enregistrées donc c'est un peu chronophage au début de tout enregistré mais ça vaut vraiment le coup on l'a pas fait dès le day one nous on a attendu je sais pas un an un an et demi avant de tout mettre en vidéo en gros on a attendu de devoir répéter un conseil 20-30 fois pour se rendre compte que ok celui-là il est vraiment nécessaire tout le monde passe par là on en fait une vidéo chez nous c'est en gros vidéo au début tout est enregistré donc tous les emails forcément ils passent dans le CRM donc on peut les voir tous les calls sont enregistrés les vidéos calls sont enregistrées et on fait énormément énormément de call review on a forcément des outils qui permettent d'enregistrer les calls et de pré-analyser parce que voilà mais en vrai les meilleurs reviews restent manuels donc nous on préfère plutôt écouter les calls en avance rapide parce que tu rates beaucoup moins de choses et ça c'est un reste irremplaçable même avec la technologie donc il y a ça après il y a le playbook mais voilà globalement je pense au niveau de l'enablement c'est à peu près tout ok bah c'est déjà pas mal on se réfère aussi à l'actualité du moment quel conseil tu peux donner aux patrons dont les forces de vente ont du mal à performer actuellement on est plutôt bien au courant parce que nous nos premiers clients c'est quand même toutes les boîtes technologiques donc elles sont les plus impactées aujourd'hui avec la baisse du Nasdaq etc en fait ma première réponse elle est entre guillemets pas théorique mais elle vient du mindset ma réponse de but en blanc c'est de dire on s'en fout il n'y a pas d'excuses un bon commercial il doit savoir vendre dans les temps difficiles comme dans les temps faciles dans les faits oui ça commence à devenir un peu dur on le voit rien que les deux dernières semaines on a des deals qui étaient en cours de closing qui sont annulés parce que l'entreprise a chuté en cours de bourse et que l'headquarter aux Etats-Unis ils ont dit c'est juste plus dur donc c'est comme Warren Buffett ce qu'il dit sur investissement c'est quand la mère se retire qu'on voit qu'il se baignait sans caleçon sans slip, sans maillot c'est un peu pareil chez les CL je pense que ça va juste faire un tri ça va être un petit peu la sélection naturelle ça ne me fait pas kiffer en soi mais je pense que les meilleurs vont se prévéler et qu'ils vont gagner encore plus d'argent en réalité et ceux qui sont un peu moins bons ça va les forcer à se former ou à les faire autre chose franchement c'est pas facile donc j'ai pas de recettes de miracle le conseil je dirais ceux qui nous écoutent ou plutôt aux dirigeants c'est de regarder les performances de chacun et ceux qui ont un peu du mal à performer soit malheureusement les dégager soit les aider à former par contre ceux qui performent tout leur donner commenter les filles que se mettent des super commissions parce que pour avoir vu peut-être 40 ou 50 business avec pas mal de commerciaux depuis le début de succès il y a vraiment des grosses disparités dans les performances des commerciaux mais pour autant j'ai rarement vu des dirigeants qui a arrivé à faire le move de dire bon bah toi tu performes je te régale et toi tu performes pas et bah on va te mettre sur autre chose ou tu quittes la société parce que forcément c'est un peu dur quoi en tout cas en France aux Etats-Unis on leur a rien à foutre mais en France c'est un peu dur non mais c'est vrai c'est un peu dur et là je pense que ça va être nécessaire je pense que ça va juste faire le tri et c'est pas grave en vrai il y a plein d'autres disciplines possibles pour moi c'est ça et peut-être un autre truc c'est aller voir les clients existants on prend pas assez et moi le premier parce que nous notre ADN c'est chasseur donc en vrai une fois que c'est signé on a un peu perdu l'excitation on est pas ultra focus pour aller faire de l'upsell du cross-sell on va commencer à le faire mais voilà tu conserves ceux qui sont là faire des meilleures offres rediscuter des pricing des choses comme ça pour garder les clients et faire l'extra mile pour qu'ils restent avec toi ok et bah top est-ce que t'as 2-3 outils que tu trouves waouh et que tu recommandes à nos auditeurs euh ouais le téléphone non mais c'est vrai franchement non mais c'est révélateur tu vois j'aurais jamais pensé à ce genre de téléphone et je pense que peut-être toi non plus tu t'attendais pas à sa réponse alors qu'en vrai ça doit être le premier outil purée et ça voilà en temps de crise typiquement ça oui aujourd'hui en vrai la plupart des commerciaux ils sont dans du confort je veux dire les grids de salaire à l'époque les fixes étaient misérables tu sais les grosses boîtes qui ont fait des gros résultats commerciaux les Xerox qui vendaient des imprimantes il y a 20 ans les fixes étaient dégueulasses alors qu'en vrai avec les commissions les mecs faisaient des millions mais les fixes étaient dégueulasses c'était que de la perte t'étais sur la scellette tout le temps t'avais pas plein d'avantages qu'on a aujourd'hui aujourd'hui les fixes sont hauts t'as le chauffage le café le truc la sécurité et tous les outils d'automatisation l'emailing et ainsi de suite non en temps dur va falloir revenir à la base si tu veux performer tu prends le téléphone et t'appelles 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 donc ouais mine de rien en vrai finalement c'est pas tant une blague que ça je recommanderais surtout voilà un bon le ciel de vente et de prospection et un seul pas 14 où le commercial il faut à chaque fois naviguer d'une fenêtre à l'autre faire des copies et coller et à la fin tu finis par faire le travail du secrétaire et malheureusement au lieu de faire le travail de la commercial ok et bah top rapide question de fin avant de conclure quel est le livre qui t'a le plus inspiré dans la vente ou le management et que tu recommandes à nos auditeurs franchement à part Ben Horowitz avec ses livres hard things about hard things et des choses comme ça qui te mettent juste les vidéos en face des trous en gros tu lis un livre pour te rappeler que tout s'apprend sur la réalité que la réalité elle est dure et que c'est elle même qui t'apprend tu sais moi j'étais très j'étais formaté justement par ce truc prépa HEC très scolaire très on apprend dans les livres etc et franchement la théorie est renseignée par des gens qui n'ont fait que de la théorie les professeurs sont des gens qui n'ont jamais été j'en ai lu 2, 3, 4, 5 et on m'a dit ouais il est obligatoire à lire franchement ils m'ont saoulé j'ai basé pour moi le livre c'est juste parler à d'autres sales parler à d'autres sales managers pareil des directeurs des gens qui ont fait des vrais perfs pas des gens qui se targuent d'un gros logo alors qu'ils n'ont pas fait de vente malheureusement j'ai pas trop de livres qui m'ont changé ma lèche là-dessus même celui tu vois du mec là de salesforce Aaron Ross avec son fameux playbook etc comment il a fait des milliards chez salesforce déjà c'est désuet c'est plus du tout d'actualité c'était il y a 20 ans 30 ans et en plus ça c'est du marketing c'est évidemment pas lui qui a fait tout seul la croissance de salesforce ils ont fait la croissance de salesforce parce que c'était salesforce il y avait plein d'autres trucs et le mec il a repris la croissance de salesforce il t'a fait croire qu'il avait le playbook magique il te dit juste d'envoyer des emails des trucs tellement bateaux que ouais pour moi c'est sur le terrain et dernière question je suis curieux de ta réponse quel est le meilleur conseil professionnel qu'on t'ait déjà donné à niveau purement commercial health management je suis un piètre manager mes équipes le savent malheureusement je me travaille donc là dessus vraiment je me tais la boîte ne va bien que depuis que j'ai arrêté de manager les équipes et qu'il y a des gens qui le font pour moi parce que je suis vraiment mauvais sur la partie sales et même business, carrière c'est un conseil qui me parle et peut-être qu'il va beaucoup parler à notre agence parce que les commerciaux généralement on est plutôt des tempéraments impatients en tout cas ceux qui font de la chasse si t'es pas impatient t'es mort le prospect lui peut te faire attendre 10 ans et en réalité moi il y a un truc que j'avais vraiment pas du tout mesuré et que j'ai appris grâce à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et qui m'avait fait prendre conscience que mine de rien le temps faisait changer les choses et que parfois quand t'es au début on est jeune on a la vingtaine la trentaine il y a des gens qui ont 40 ans 50 ans 60 ans et qui ont fait des choses incroyables et on les voit aujourd'hui on se dit oh là là mais en fait ce mec est un extraterrestre et moi je suis nul quoi à côté j'y arriverai jamais et ce qu'on prend pas en compte c'est l'effet composé du temps et que chaque année qui passe en fait la croissance que t'as eu au niveau perso de ce que t'as compris etc l'année prochaine c'est pas juste autant que cette année que tu vas voir à chaque fois les effets sont composés et en fait c'est exponentiel et donc vraiment tout donner et après faire confiance qu'avec le temps vraiment les choses avancent croire en l'avenir et ne pas être trop stressé par le fait que les choses prennent du temps moi ça m'a vraiment parlé parce que moi si les choses n'arrivaient pas à la semaine je pouvais me remettre totalement en question et déprimé et avoir l'impression que ça n'arrivera jamais comme disent les américains enjoy the process tu connais ton art répète le tous les jours fais le mieux possible chacun de tes gestes de ton réveil à ton coucher et laisse le temps faire le reste c'est un super conseil tu vois et ce que tu viens de me dire alors c'est un peu moins sexy que tous les américains que tu as cité mais ça me fait penser à une phrase de Coluche qui disait ça peut pas prendre une vie entière de réussir du jour au lendemain et je trouve que c'est c'est exactement ça et en vrai c'est le plus dur parce que très souvent on fait des erreurs parce qu'on est pressé et qu'on perd confiance et qu'on veut accélérer le truc ou alors on arrête en sales et dans le business la première raison d'échec c'est l'abandon en réalité et pourquoi on abandonne parce qu'on se dit bah on n'a pas rêvé ça arrive pas ça marche pas alors que non il faut pas se focus encore une fois sur est-ce que ça va marcher ou pas mais juste améliore 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 et un jour tu seras le meilleur et ça va le faire quoi et Frahim merci beaucoup pour ton temps pour tes conseils très judicieux pour ta vision de la vente et je pense que tu vas inspirer plus d'un dirigeant et plus d'un dirigeant commercial donc merci pour tout et puis à très bientôt merci beaucoup de m'avoir reçu je suis très 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 content un grand merci